Deux à l'opposé du ballon qui sort sur les trajectoires longues. Chois fort là tactiquement, on voit Dora Kreschny qui est très très hot du côté de Claire Vautier. L'idée c'est vraiment et Manon Grimaud pareil sur Kermen Campos, malheureusement elle se fait prendre dans son dos. Et là la solution est trouvée avec un lob très astucieux, c'est très très osé de la part du HBPC défensivement. 4-1 donc en faveur des Dijonaises. Ouais je reviens sur la défense de Dijon tout à l'heure avec l'interception, on sent que ça a quand même beaucoup travaillé à la vidéo. J'allais dire un truc très bien arbitré parce que ça prend aussi deux minutes. Allez on voit sur le poste d'arrière gauche la sortie de Claire Vautier qui est en passée par Ilona Diroco, c'est clairement pas un cadeau pour nous. Et voilà Ilona qui va tout de suite trouver Kermen Campos, très bien joué côté Dijonais, ça fait 6 à 2. Ouais, un petit croisé avec un renversement alors que la joueuse est rentrée à l'intérieur, c'est un plan. Ah non, la solution est trouvée par Kermen Campos. Allez, deux buts d'avance donc en faveur des Dijonaises à la mi-temps. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde période de ce match qui est loin d'être terminée. C'est pas le fait que tu te déblasses, c'est le fait que tu te déblasses et que tu fais des gestes avec les bras. Ah, c'est Silvia qui ne passe pas loin là, ce pénalty t'es sans fin de la part de Kermen Campos qui va rester sur le terrain. Ah, dommage ! Le but de Kermen Campos donc qui tire vite sans fixer la gardienne, c'est bien joué de sa part. Dijon revient. Pas de marché, pas de face en touche, voilà, c'est bien ce que fait Dunia. On va presque faire un peu dans la monétane et on est à l'égalité de 17-17. 5 minutes 40 à jouer, Dijon spécialiste du match nul et je pense qu'il n'aurait dès maintenant pour nous y emmener ce résultat. Ah, Manon, Manon, la sable qu'on va jouer avec le pivot à chaque fois, à chaque fois ! Qui finit parfaitement malheureusement et Dijon repasse devant et un point de 3-0. Un point de 3-0 un peu, malgré le point de 3-0. Il a malheureusement le jet de 7 mètres raté alors que c'était la belle place à plus 2, un ballon rendu en attaque, allez !